Salut à tous c'est Kali, aujourd'hui je vous présente Tetragon, un jeu de plateforme et de puzzle dans lequel on va devoir modifier les niveaux afin de progresser de l'un à l'autre. Je vais vous laisser avec la cinématique, on se retrouve juste après. Nous voici donc à la sélection des niveaux, notre fils a disparu et il va falloir redresser pour essayer de le retrouver. Il y a différents mondes, la forêt l'Ule-sur-Yante, le château d'Ey, forêt profonde, d'accord. Je vais vous montrer globalement le premier niveau, mais les mécaniques vont arriver petit à petit progressivement et vous voyez ici qu'il y a un temps record, donc on pourra refaire ensuite les niveaux pour essayer de battre notre record si ça vous intéresse. C'est parti pour Réveil en Terre Inconnue. Les petits polygones que vous avez en haut, enfin les carrés même, ce sont les différents niveaux donc ça nous permet de savoir où on en est du monde. Donc là c'est le premier niveau, il n'y a pas grand chose à faire, scénario design d'Evgirafes, il y a même carrément le générique complet dedans. En bas à droite c'est un petit fragment, c'est facultatif, mais il faudra les trouver. En haut à droite vous voyez qu'il y en a un sur treize, donc il y en a treize dans tout le jeu. Celui-là était facile, les autres seront un peu plus compliqués à avoir, ce carré-là c'est la sortie. Donc la sortie est assez inaccessible, tu te réveilles enfin ! Tu ne te souviens de rien n'est-ce pas ? Ton nom est Lucius, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à rentrer chez toi. Et il nous fait un escalier, c'est fort sympa de sa part. Alors rassurez-vous, tout à l'heure on va trouver un objet qui va nous permettre de contrôler nous-mêmes ses piliers. Nous devons trouver le jardin secret, le passage qui mène à ton monde y est caché. Et comme vous pouvez le constater, on est dans une sorte de tunnel, et on voit les niveaux suivants derrière. Alors ça sert pas à grand chose, mais je trouve ça plutôt sympa comme petite innovation, comme petite pensée. Donc là, il y a un pilier qu'on n'a encore jamais vu, à droite vous voyez qu'il y a une barre qui s'est affichée avec les deux gâchettes de la manette, ça va nous permettre justement de faire pivoter le carré à 90 de l'autre. Par contre là vous voyez que maintenant il est sur le mur, je ne peux plus l'utiliser, donc faites très attention à ce que vous faites avant de les utiliser. Planifiez bien vos mouvements. Tu ne survivras pas à une telle chute. Attention, il faut marcher au bon endroit. Il nous fait monter le pilier. Si la chute est mortelle, il y a une sorte de rectangle rouge qui apparaît en bas à l'endroit où on va atterrir. Là, il n'y en a pas, donc je peux sauter. Il y a un autre pilier. Et comme on vient de parler des chutes mortelles, il faudra faire très attention parce que des fois, si on ne fait pas gaffe, en tournant le monde, on va en provoquer une justement. En attendant, on va sortir de ce niveau. Super, le premier objet. De ce que j'ai pu voir dans le jeu, à chaque monde, on pourra trouver un objet. Mais d'abord, on va regarder le dialogue. L'énergie Tétragone émane de la, je la sens. Cet objet contient un fragment du Tétragène, on va récupérer la lanterne. Par exemple, dans le second monde, ce sera un objet qui va nous permettre d'escalader trois cases alors que là, notre maximum pour le moment, c'est deux. Et quand on revient faire les niveaux précédents, eh bien, on gardera ses améliorations. Donc ça peut nous aider justement à améliorer nos records. Alors, sélectionner et déplacer les piliers magiques pour transformer le monde. Là, les sigouettes vertes, ça veut dire, c'est là jusqu'où on peut modifier les pylônes. Voilà, je vais contrôler ça. Le truc un peu dommage, c'est qu'à la manette, on est obligé de sélectionner les pylônes un par un. Voilà, normalement, ça devrait être bon. La sortie est accessible. Et voilà. Alors, ce niveau-là, vous voyez qu'il y a deux pylônes, ça veut dire qu'il y a deux chemins possibles. Toutefois, si je me souviens bien, celui de gauche n'est empruntable que si on a l'objet du deuxième monde, qui nous permet d'escalader trois items. Alors là, vous voyez, ici, il y a un petit pylône, alors je ne peux pas le descendre, mais si c'était possible, en faisant ça, je pourrais me tuer s'il était rentré complètement dans le mur. En attendant, on va escalader tout ça. Alors, ceux-là, jusqu'où je peux les monter, quand je peux me faire un escalier comme ceci, et lui, je vais le reculer, et normalement, la sortie est facilement accessible. Alors, le pylône sur lequel je suis, pour lui, je ne peux que le rentrer, il est déjà au maximum, et celui sur lequel je suis, je ne peux faire que ça, ceux en dessous. Je peux les monter comme ceci, d'accord, je vais reprendre celui-là, je vais le reculer. Tu arrives à faire bouger ces piliers, c'est super, tu ne crois pas, essaie de créer des chemins plus pratiques. Les piliers marqués d'un symbole peuvent être déplacés. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu entre le moment où on a récupéré la lanterne et ça. Le dialogue, là, ici, n'a servi à rien. Donc là, je vais descendre, et ce que je voulais dire, c'est qu'on peut déplacer les piliers quand on est dessus, sauf les faire monter. On peut les déplacer de droite à gauche ou vers le bas, mais si vous faites vers le bas, vous voyez qu'ils restent suspendus pendant un temps, donc faites attention à ne pas descendre trop vite. Donc là, il va falloir que je me fasse un petit escalier. Ah non, il ne peut pas descendre ce pylône-là, là, je peux mourir. Celui-là, jusqu'où il va ? Eh bien, parfait. Alors, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais atteindre le petit fantôme, et alors là, je peux descendre. Il y a le fantôme de notre fils. Ah, il est déjà un petit peu moins sympa. Donc le fantôme, comme les fragments, c'est facultatif, mais ça peut nous aider à progresser dans la compréhension du monde, je pense, en tout cas de ce qu'il se passe. Donc tu vas reculer. Ah, vous voyez que là, je suis sur le pilier de gauche, et pourtant, le pilier de droit refuse. Les déplacements sont parfois un petit peu maladroits, un petit peu grossiers. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut être assez précis dans ces gestes. Donc là, je peux tourner comme ceci, parfait. Toi, je peux te descendre. Ça aussi, normalement, là, il y a deux cases dont je devrais pouvoir monter, et la sortie devrait être accessible. Je suis allé un petit peu trop loin. Donc là, il y a un pilier pour faire tourner le monde, enfin le niveau plutôt. Et là, à droite, un peu caché, il y a un passage qui nous permet d'accéder ici, à cet endroit. Donc là, je vais m'ouvrir le chemin. Donc là, je peux accéder aux fantômes. Arrête de poursuivre des fantômes ! Tu n'aurais pas dû trouver cet endroit. Par contre, ce fragment-là, je ne sais pas du tout comment le faire, puisque d'ici, où je pourrais faire tourner le monde en sécurité, je n'ai rien pour faire tourner le monde. Si je vais là, et que je tourne, ça va me faire tomber dans le vide, et je vais m'exploser la tronche, même si je fais ça, je ne sais vraiment pas comment faire. Là, celui-là, il me pose vraiment problème pour l'y accéder. Parce que là, même là, si je saute, ça me tue. Alors, je vais quand même aller récupérer le fantôme, histoire d'être sûr de l'avoir validé. Il faut se libérer au moins de deux cases pour pouvoir passer. Alors, on va passer le dialogue plus rapidement, vu qu'on l'a déjà eu. Et je vais revenir à gauche. Donc, ce pilier-là, on va le faire monter. Pas trop quand même, mais il faut pouvoir remonter par-dessus. On tourne. Et on escalade. Là, je ne me tue pas. Par contre lui, il va falloir que je le descende, enfin que je le fasse descendre plutôt. Et là, je vais pouvoir accéder à la sortie normalement. Et alors, le pilier marron, dans le monde 2, on pourra justement le contrôler. Mais là, actuellement, on ne peut pas. Un petit peu plus compliqué. Donc là, le seul que je peux atteindre est celui-ci. Là, je peux faire monter ça comme ça. Si je le fais tourner, voilà, je ne me tue pas. Maintenant, les piliers à droite, lui, je ne peux pas le monter plus. Lui non plus. Celui-là, il fait ça comme ça, mais là, je ne peux plus escalader. Là, je peux escalader, mais je ne vois pas où ça me mènerait. Donc, ce que je vais faire... Non. Tu es allé un petit peu trop vite, mon petit gars. On va reculer ça et on va tourner. Là, le pilier devrait freiner ma chute. Et lui, il me permet de tourner comment ? De me remettre comme ceci, mais c'est comme ça que j'étais tout à l'heure, donc ça ne me sert à rien. Et là, nous avons un double pilier, ce qui va nous permettre de faire le choix de la rotation à droite ou à gauche. Encore une fois, après la rotation, on ne pourra plus revenir en arrière, vu que ce sera sur le mur. Je pense que le faire comme ceci, ce sera mieux. Donc là, je peux faire une chute que je pourrais subir. Ça me paraît être le mieux à faire. Alors lui, ça peut avancer. Et là, je dois pouvoir descendre ici sur la plateforme, voilà. Et ici, est-ce que je descends ? Oui, il n'y a pas de rectangle rouge. Je suis encore allé un petit peu trop loin. Ah, un autre fantôme. Papa, où étais-tu ? Je t'ai attendu si longtemps. M'as-tu abandonné ? Je suis au-delà du château, au plus profond de ce monde. Donc, là, la plateforme à droite, enfin, le pilier... Ah, un petit dialogue. Le château semble si proche maintenant. Le portail d'entrée est ce grand symbole au loin. Cela fait bien longtemps qu'il n'a pas été ouvert. Donc là, le seul pilier qui me permette de faire tourner le monde, c'est celui-là. Ça, je ne vois pas ce que je peux en faire. Celui-là, il ne peut pas aller plus loin, donc je ne vois pas l'intérêt. Vu que si je veux pouvoir escalader, celui-là, il faut qu'il se mette comme ça. Mais là, je ne peux pas l'escalader vu qu'il est dans le mur. Alors, cette plateforme-là... Ah, je suis obligé de faire tourner le monde comme ça ? Euh, ouais. Alors, il va falloir que je prépare le terrain, quand même. Si je fais ça comme ça. Ça n'a pas l'air de me tuer. Et le pilier, là, est descendu avec la gravité. Alors, on va aller vers la gauche. On va ranger celui-là. On va se faire un petit escalier. Celui-là, il peut aller jusqu'où jusque-là. D'accord. Alors là, je meurs et celui-là devrait me permettre de descendre en toute sécurité. Et au final, en fait, ce pilier-là, il sert à que dalle. Normalement, je devrais pouvoir atteindre la sortie, voilà. Nous voici donc à la porte du château. Il va falloir ouvrir. On voit qu'il y a un fantôme en haut à gauche. Les piliers sont différents ici. Ils possèdent un type de magie distincte. Lucius résout cet énigme pour activer le portail. Donc, là, on a des piliers. On voit qu'il y a des symboles. Il va falloir les faire correspondre. Ce pilier-là, je vais devoir le faire descendre pour rester à la dé. Lui, je ne peux pas le monter. Alors, je vais peut-être devoir me faire un peu plus de place. Alors, je ne suis pas allé dans le bon sens. Ah non, ce n'est pas comme ça. Ce serait plutôt comme ceci. Je vais aller voir le fantôme d'abord. Le monde ne pivotera pas au château de pierre. Bien vite, papa. Tous ceux qui sont entrés dans le château ont échangé en pierre. D'accord, d'accord. Alors, avant de tourner, je vais quand même me faire une petite sécurité. Donc là, on voit que celui-là peut venir ici. Celui-là aussi. Si je tourne, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt dans le bon sens. Non. C'était l'autre sens. Voilà, la gâchette. Là, on a ouvert et on aura accès au second monde. Et donc là, comme c'est la première fois que nous atteignons ce monde-là, en fait, mon personnage ne peut plus bouger. J'ai l'impression que c'est un bug. Vous avez vu qu'il y a une colonne. Donc là, je peux la contrôler. Quand je la relève, elle se retransforme à nouveau en fusion de lave. En lave en fusion, plutôt. Et redescend progressivement. Il y a un personnage en haut à droite. Nous ne le connaissons pas encore. Toutefois, je vais m'arrêter là. Vous avez vu les bases du jeu dans ce monde-là. Comme vous avez pu déjà voir cette mécanique-là. Il y aura aussi des interrupteurs pour ouvrir des portes. Il y aura aussi un objet, mais il me semble l'avoir déjà dit, qui nous permettra d'escalader à trois cases de hauteur. Donc, le jeu va progresser doucement. Comme ceci, jusqu'à ce que l'on retrouve notre fils et qu'on comprenne ce qu'il se passe. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous faire une idée sur le jeu. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu sous l'œil de Kali.